Le jour n'est pas encore levé et déjà les premiers blindés russes sont en route vers Donetsk et Luhansk. La veille, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance de ces régions séparatistes de l'est de l'Ukraine et a ordonné dans la foulée le déploiement de ce qu'il appelle une force de maintien de la paix. L'armée russe a franchi la frontière des républiques de Donetsk et Luhansk. Elle a pris position dans le nord et l'est de ces républiques. La Russie se positionne dans les régions séparatistes de l'Ukraine et pour le président Wladimir Zelensky, il est clair que son homologue russe a d'autres objectifs en tête. Nous pensons qu'il s'agit d'un pas vers l'escalade de la part de la Russie. Nous comprenons qu'avec cette agression, la Russie crée la base légale pour une nouvelle agression militaire contre l'Ukraine. Le président ukrainien envisage désormais de rompre les relations diplomatiques avec la Russie. Il a rappelé son chargé d'affaires à Moscou. La voie du dialogue semble s'éloigner et à Kiev, les habitants ne cachent pas leur inquiétude. Guerre ou pas guerre, je ne sais pas, mais tout le monde a peur. Le danger existe, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de Poutine. Vladimir Poutine n'a communiqué aucun détail sur le déploiement des troupes russes dans les régions séparatistes de l'Ukraine. Mais plus de 150 000 hommes sont déjà en place depuis plusieurs semaines le long de la frontière ukrainienne.